C'est toute la Côte d'Ivoire qui vit cette Coupe d'Afrique des Nations, la ville de Daloa et dans l'ambiance de la Cannes. Toutes les composantes de la population manifestent leur joie, la ferveur est totale. Le conseil régional, la mairie et les autorités préfectorales appellent à maintenir l'effervescence autour de la compétition dans la cité des Antilopes. Ejéna Toubé. Dans tous les milieux, en ville et même dans les villages alentours de Daloa, la Cannes 2023 focalise toutes les attentions. On ne parle que de cette fête du football que la Côte d'Ivoire, terre de fatalité, de fraternité, va donner à voir au monde entier. Et comme dans toutes les localités du pays, l'intérêt est porté sur le premier match de la compétition. La Côte d'Ivoire ouvre le bal. Déjà, les cœurs des Ivoiriens battent la chamade. Patriotisme oblige, Toudaloa pousse les éléphants à la victoire et rêve grand. Où on pensait prendre la Coupe avant 2015 ? Avec le Drouba qui était joué, on a raté des pénaltys de tous les côtés. Mais 2015, on n'était pas favoris. Je pense qu'offensivement, mais on n'a pas marqué beaucoup de bien. Mais on a pris quand même la Coupe. Au Sénégal aussi, c'est le même jeu. Donc, Inch'Allah, cette année, la Coupe reste en Côte d'Ivoire. Coupe là, c'est pour nous. On gagne, on gagne, on gagne, où on gagne ? On gagne, on gagne, on gagne, on gagne ! On gagne ! 2 à 0 ! 2 à 0 ! La mobilisation des galbaouins traduisées, les habitants de Daloa, évoque les années glorieuses du réveil club de Daloa. En ces temps-là, l'équipe de la Cité des Antilopes tenait l'adragé haute au ténor du championnat national. A sec, Africa, Stade, Stella, Gagnoua et autres, la ferveur de population était totale. Et pareil à celle de cet avant-match de la Côte d'Ivoire. L'illustration, les maillots et drapeaux des nations en compétition qui inondent les commerces et marchés et l'implication des autorités locales, initiatrices de cette parade sur les artères de la ville, symbolisant la présence des 24 équipes et évocatrices de la tradition de terres d'accueil de la Côte d'Ivoire. Si la Cannes 2023 a hospitalité, Daloa l'entrevoit aussi comme renforcement de cohésion sociale. À l'image de ce qui s'est fait partout, nous avons essayé aussi de créer une ambiance forte et créer un centre qui a pu être aujourd'hui le crézé du croisement des jeunes pour suivre la Cannes comme si on était dans une ville qui abritait la Cannes. Et nous savons que le sport est un grand facteur d'union, de cohésion. Et donc nous avons mis l'accent sur le rassemblement de la jeunesse pour pouvoir ressortir effectivement la cohésion pour que tous les jeunes dans leur diversité se retrouvent et essayent de prendre la paix. Nous sommes ici au niveau de la paix parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire c'est un pays de paix. C'est pour cela qu'on a eu l'attente d'organiser les Cannes. Et nous sommes venus supporter nos pays et la Côte d'Ivoire parce qu'on vit ici depuis longtemps. Tout au long de ce mois de janvier à mi-février, Daloa va vibrer au rythme de la Cannes. Les villages Cannes se mettent progressivement en place et annoncent une belle fête à l'issue de laquelle la Côte d'Ivoire aura séduit par sa singularité à tout point de vue. Et Daloa veut y contribuer par la plus belle manière qui soit. Pour nous, c'est un honneur, mais c'est en même temps une joie que Daloa puisse abriter un village Cannes qui va permettre à toutes nos populations, mais particulièrement à nos jeunesses, de passer des moments de joie, d'enthousiasme et de fête de cette même ferveur qui est vécue à Abidjan. Cette même ferveur sera vécue ici par nos populations, mais surtout notre jeunesse. Les populations ont pris rendez-vous à la place de la Grande Mosquée pour pousser les éléphants à la victoire. Le premier pas d'un grand voyage vers une grande quête, une troisième étoile.